Marque de fabrique marocaine. Contester et revendiquer tout ce qui est algérien. Après le couscous, les bijoux d'argent des haïtionis en Kabylie, le keftan, la musique raille, ou encore le général berbère, qui a conquis l'Andalousie au début du 8e siècle, Tari Timnouziad. Voilà c'est au tour du maillot de prématch des Verts d'être contesté. Un maillot inspiré de l'art des motifs d'Élige, qui selon eux, est 100% marocain. Mais cette fois il ne s'agit pas uniquement d'une polémique alimentée par les réseaux sociaux. Mais bel et bien d'une contestation des autorités officielles du Maroc, qui exigent d'Adidas le retrait sous quinzaine de la collection des maillots de prématch algérien inspiré de l'art du Élige marocain. Vont-ils avoir gain de cause ? Éléments de réponse tout de suite sur CNM+. Bonjour. Au départ, on a préféré éviter de parler de ce sujet. Comme souvent, tous les autres sujets qui alimentent les réseaux sociaux des interminables polémiques entre l'Algérie et le Maroc, afin de ne pas ajouter de l'huile au feu. Mais voyant l'ampleur absurde et ridicule que commence à prendre cette histoire du nouveau maillot de la sélection algérienne de football, on a décidé de vous partager notre modeste point de vue. Tout d'abord, qu'est-ce que le zélige ? Appelé aussi zélise, ou encore jélise, selon les régions. C'est un assemblage géométrique dont les éléments sont des morceaux de carrelage de faïence colorée. Ces morceaux de terre cuite émaillés sont découpés un à un, ce qui fait de chaque carreau de zélige un élément unique, puis assemblés sur un lit de mortier, pour former une mosaïque. Le zélige est utilisé principalement pour orner des fontaines, et les murs des maisons traditionnelles en enseignes décoratifs. L'histoire et l'origine du zélige est extrêmement difficile à retracer. Cependant, le style artistique est incontestablement originaire d'Afrique du Nord, sans doute inspiré des mosaïques berbères, cartaginoises, romaines, et byzantines. Ainsi on le retrouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et même en Andalousie, à Grenade dans le sud de l'Espagne. Les Marocains sont convaincus que cet art est bel et bien marocain. Et ils ont en partie raison. Mais seulement en partie. Car cet art est aussi andalou, tout comme il est aussi tunisien. Et bien sûr, le zélige est également algérien. C'est un héritage commun à l'Afrique du Nord. Revenons maintenant à cette histoire du maillot des verts. La question qu'on aimerait se poser aujourd'hui. Si Kappa avait décidé de présenter le même maillot à la sélection tunisienne de football, du moment que le zélige est aussi présent en Tunisie, les Marocains auraient-ils eu la même réaction ? Probablement pas. Depuis quelques années, les autorités marocaines font absolument tout pour dénigrer tout ce qui est algérien. Et cette histoire de maillot n'en est que la preuve. Le 23 septembre dernier, Adidas avait présenté sur Twitter une photo de ce titre du 11 algérien pour la saison 2022 à 2023 inspiré par la culture et l'histoire. Selon l'équipementier sportif allemand, ce nouveau design tire son inspiration du palais de méchoir à Clemsen, dans le nord-ouest de l'Algérie, construit en 1248. Comme l'atteste ce fragment de zélige provenant de Clemsen datant du XIIIe siècle, exposé au musée d'Oran. Dont les motifs et les couleurs sont très semblables à ceux de ce nouveau maillot. Mais les Marocains ne sont pas du tout d'accord. Le ministère marocain de la culture considère qu'il s'agit d'un vol de motifs inspirés du zélige marocain. Et a sommé le géant allemand de l'équipement sportif Adidas de retirer sa nouvelle collection de maillots de la sélection algérienne de football, l'accusant de s'être indûment approprié des symboles du patrimoine culturel marocain. Dans une mise en demeure adressée via courrier électronique et par voie du ICIO au PDG d'Adidas Kasper Rorstod. L'avocat marocain a dénoncé une appropriation culturelle et une tentative de voler un motif du patrimoine culturel marocain pour l'utiliser en dehors de son contexte. Mourad Elajouti, l'avocat du ministère, a exigé le retrait sous quinzaine de la collection de ses maillots de sport. Et tout ça, alors que l'Algérie ne va même pas jouer la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On n'imagine même pas comment auraient été leurs réactions si l'Algérie s'était qualifiée. Et si le véritable enjeu de cette nouvelle polémique était justement là. Le fait de voir que l'Algérie a eu l'intelligence de symboliser cette culture dans le nouveau maillot de sa sélection de football, alors que le Maroc qualifié en Coupe du Monde n'y avait même pas pensé. De quoi frustrer les Marocains, allant jusqu'à exiger de Adidas le retrait de ce maillot. Mais inconsciemment, les Marocains sont tout simplement en train de faire un énorme coup de pub au nouveau maillot des Algériens. L'autre question qu'on aimerait aussi se poser. C'est pourquoi les Marocains n'avaient pas contesté lorsque l'équipementier sportif Puma avait lui aussi présenté un maillot portant des motifs éliges à la sélection algérienne de football lors de la saison 2011-2012. Certes moins visibles, mais ils sont bien présents sur ce maillot blanc des Algériens. Et il s'agit du premier maillot, pas juste du maillot de l'Algérie.